Deux questions distinctes, les espaces de vie et les sous-sols. Bien que les deux types d'environnement présentent des taux d'humidité qui peuvent être excessifs, les problèmes qui se développent sont généralement différents. Dans les zones habitées, cependant, les problèmes d'humidité deviennent généralement plus graves en automne et en hiver. Pendant les mois plus froids de l'automne, l'enveloppe de la structure étant froide et l'air extérieur étant doux et humide, la ventilation des pièces n'éliminera qu'un peu d'humidité. En hiver, cependant, lorsque la température extérieure descend en dessous de zéro degré, des situations critiques se produisent. Dans les établissements vinicoles, cependant, la situation est inversée. L'été est la pire saison pour ces lieux. En effet, l'air chaud et humide arrive de l'extérieur, se refroidit dans le sous-sol et devient encore plus humide, ce qui rend plus probable le développement de moisissures sur les murs froids. Les fenêtres et les portes des sous-sols doivent rester fermées pendant les chaudes journées d'été, surtout lorsque le taux d'humidité est élevé. Coût d'entretien des biens et dépréciation L'humidité excessive ou le développement de moisissures sont deux problèmes que les propriétaires ne doivent pas prendre à la légère. Non seulement en raison de la possibilité de dommages importants à la structure en peu de temps, ce qui fait que les coûts d'assainissement peuvent devenir importants, mais aussi parce que des dommages difficiles à réparer peuvent survenir, entraînant une dépréciation de la structure de la propriété. Lorsque l'eau pénètre dans les matériaux isolants des murs extérieurs, il y a plusieurs effets négatifs, des moisissures peuvent se développer sur les matériaux, diminuant leur valeur isolante et augmentant la consommation d'énergie pour le chauffage. En outre, les murs extérieurs deviennent plus froids, ce qui permet aux moisissures de se développer à l'intérieur. Conclusion Dans les étages élevés et sans contact avec le sol, la cause la plus fréquente de la formation de moisissures est la condensation de l'humidité, ou de condensation, parce que les murs sont trop froids, ou simplement parce qu'il y a trop d'humidité dans l'air, douche, cuisine, humidificateur, etc. Il est rare que l'eau pénètre dans une maison depuis l'extérieur en raison de fortes pluies, de défauts du toit et du plafond, de fuites ou de canalisations défectueuses. Si les occupants ne ventilent pas efficacement ou pas du tout, ou si les possibilités de ventilation sont limitées, une pièce déjà trop humide peut encore se détériorer brusquement. Lorsque nous sommes en contact avec le sol, au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à la cave, l'humidité ascensionnelle est le principal problème des bâtiments anciens, mal isolés et mal étanches. La technique la plus économique et la plus efficace pour lutter contre les remontées d'humidité est le Murtronic 2. La technique la plus efficace pour lutter contre les remontées d'humidité est le plus efficace pour lutter contre les remontées d'humidité.